Monsieur Dupont est heureux du choix de sa banque. Sa famille et lui sont clients Crédit Agricole Loire-Haute-Loire depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai choisi le Crédit Agricole parce que c'est une banque régionale, une banque locale, un peu comme les commerces de Maru que je connais depuis bien longtemps maintenant. Et puis l'avantage c'est que ces activités ne sont pas prêtes d'être délocalisées à l'autre bout du monde. Si Monsieur Dupont est aussi confiant en sa banque, c'est parce qu'il sait comment est gérée son épargne, à quoi elle sert et où elle va. Tiens, tiens, c'est vrai que moi je ne sais pas vraiment à quoi sert mon épargne. L'argent c'est en quelque sorte le carburant qui permet le bon fonctionnement de notre économie, comme le pétrole pour nos véhicules. Quand Monsieur Dupont souhaite épargner, sa banque lui propose différentes possibilités en fonction de ses objectifs. C'est ce qu'on appelle le devoir de conseil. Deux orientations sont généralement possibles, les deux pouvant bien sûr se combiner, ce qui permet d'ailleurs de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'un côté, les produits d'épargne bancaire, de l'autre, les supports financiers et les contrats d'assurance vie. Les produits d'épargne bancaire restent dans le bilan de la banque. Et comme c'est une banque locale, l'épargne des clients reste au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Les supports financiers et les assurances vie n'apparaissent pas dans le bilan de la banque. On parle alors de hors-bilan. Les supports financiers sont investis directement dans les entreprises. Et l'épargne déposée sur les assurances vie est gérée par la compagnie d'assurance du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Ah oui, je comprends mieux. Mais l'épargne bancaire, comment est-elle utilisée ? Eh bien, avec l'épargne conservée dans son bilan, la caisse régionale Loire-Haute-Loire va faire des crédits à ses clients emprunteurs, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales. On appelle cela l'intermédiation. Car oui, la banque a une fonction d'intermédiaire entre l'épargnant et l'emprunteur. Ces crédits vont ensuite permettre de financer l'économie locale, les biens immobiliers, les biens de consommation, les investissements productifs de type machine-outil, les installations collectives, etc. Et l'épargne hors bilan alors, qu'est-ce qu'elle devient ? Concernant les supports financiers qui composent l'épargne hors bilan, ils sont placés directement dans les entreprises. Il s'agit principalement d'actions d'obligation ou de fonds communs de placement. Quant aux contrats d'assurance-vie qui, rappelons-le, sont gérés par la compagnie d'assurance du Crédit Agricole, ils vont être utilisés pour financer les emprunteurs institutionnels ou encore les très grandes entreprises. En échange de ce financement, la compagnie d'assurance percevra des intérêts et pourra ainsi rémunérer les épargnants en assurance-vie. Si je comprends bien, toute l'épargne est utilisée pour financer l'économie et les intérêts reçus vont permettre en retour de verser les intérêts aux épargnants. La boucle est bouclée. C'est pourquoi M. Dupont est heureux de sa banque. Il sait que lorsqu'il épargne sur les produits de la caisse régionale, il favorise la réalisation des crédits aux emprunteurs de son territoire. Ainsi, en permettant aux entrepreneurs de se développer, il contribue également au soutien de l'emploi de sa région. Mais si la caisse régionale n'a pas suffisamment d'épargne pour réaliser les crédits, que se passe-t-il ? Eh bien, mon garçon, en cas de déséquilibre entre l'épargne et le crédit, la caisse régionale devra acheter la collecte nécessaire auprès du marché et gommera ainsi le décalage. Et si les emprunteurs ne remboursent pas ? Ah, c'est là justement le métier de la banque. Elle doit s'assurer de bien protéger le capital de ses épargnants, mais aussi d'assurer le bon remboursement des emprunteurs. Comme il s'agit d'emprunteurs du territoire, la proximité permet de suivre au plus près les situations difficiles et de chercher les meilleures solutions dans l'intérêt de chacun. C'est ça une banque régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada